La dépression et l'anxiété font partie des dix premières causes dans le monde de pertes de qualité de vie et de validité chez les personnes âgées entre 10 ans et 49 ans. Elles constituent ainsi un fardeau mondial sur le plan sanitaire, économique et social. Le traitement actuellement de référence dans les traitements antidépresseurs, ils sont basés sur la théorie mono-aminergique, cependant leur action surposée sur la sérotonine, la dopamine et la noradrénaline demeure actuellement insuffisante chez 50% des patients. De nouvelles pistes sont alors à l'étude pour développer de nouveaux traitements. Nous savons par ailleurs que le surpoids et l'obésité sont associés à une augmentation de la dépression et malheureusement les traitements antidépresseurs ont des effets secondaires métaboliques fréquents. Cela nous amène à parler du sujet de la psychonutrition qui m'a motivée à réaliser ce travail. En effet, les récentes découvertes sur l'axe intestin-cerveau et notamment le rôle du microbiote dans l'anxiété et la dépression suscitent actuellement beaucoup d'intérêt. Qu'est-ce que le microbiote intestinal ? C'est l'ensemble des micro-organismes, incluant les bactéries, les virus, les parasites, les champignons non pathogènes qui vivent dans notre intestin. On estime qu'il y a 10 puissance 13 micro-organismes dans notre tube digestif, ce qui équivaut au nombre total de cellules dans notre corps. Les perturbations du microbiote, appelées dysbiose, sont impliquées dans l'émergence de pathologies. L'alimentation anti-inflammatoire influe sur l'apparition de la dépression et que certains micronutriments, comme les acides gras oméga-3, sont efficaces dans le traitement de la dépression et de l'anxiété. D'où l'intérêt de creuser davantage la question de la nutrition en santé mentale. Actuellement, parmi les interventions nutritionnelles, le jeûne est de plus en plus célèbre dans la population générale et les personnes qui pratiquent le jeûne rapportent une amélioration subjective de l'humeur. Le jeûne est la privation de nourriture sur une période plus ou moins longue, accompagnée ou pas d'une privation de boissons. Nous allons nous intéresser plus particulièrement au jeûne intermittent. Il est défini par des périodes de jeûne qui sont alternées avec des périodes d'alimentation normales. C'est un jeûne qui peut être pratiqué dans la vie de tous les jours sans forcément avoir une surveillance médicale continue, ce qui pourrait faciliter sa mise en place et son acceptabilité. Nous verrons par la suite différents types de jeûne intermittent possibles. Le jeûne intermittent pourrait donc avoir un effet sur les symptômes anxio-dépressifs en favorisant la perte de poids. On pourrait alors avoir une action simultanée en termes de santé mentale et sur le plan métabolique. Il a démontré un effet anti-inflammatoire, anti-oxydatif et une meilleure résistance au stress par le biais du passage vers un métabolisme cétonique. Il pourrait aussi avoir un effet anti-inflammatoire par la diminution de l'ingestion d'aliments pro-inflammatoires ainsi que la diminution de la circulation sanguine dédiée à la digestion. Cependant, actuellement, nous ne connaissons pas réellement la tolérance sur le plan de la fatigue. Cela pourrait être un frein chez des personnes qui sont déprimées dont la fatigue est un symptôme commun. L'objectif principal de cette étude est de déterminer l'efficacité du jeûne intermittent sur le stress, l'anxiété et la dépression. Les objectifs secondaires sont de confirmer la réduction de l'IMC et connaître l'effet sur la fatigue. Début 2020, j'ai contacté le docteur Fonds et nous avons déposé le sujet de cette revue sur Prospero quelques mois plus tard. La réalisation de cette revue systématique et méta-analyse a suivi les critères Prisma ainsi que la méthodologie Cochrane. J'ai effectué les recherches sur trois bases de données qui sont PubMed, Sciences Direct et Google Scholar. Toutes les études observationnelles et les essais contrôlés dont l'intervention était le jeûne étaient éligibles et il fallait que les échelles qui évaluaient le stress, l'anxiété et la dépression soient valides. Nous avons effectué des analyses statistiques séparées pour les études observationnelles et les essais contrôlés. Nous avons calculé un effet pré-post-ramadan pour les études observationnelles et nous avons calculé la différence entre le groupe jeûne par rapport au groupe contrôle à la fin de l'intervention pour les essais contrôlés. Voici les résultats de la recherche de données. Nous avons identifié 31 611 données sur l'ensemble des trois bases et finalement 11 études correspondaient à nos critères et ont pu être incluses dans la synthèse qualitative et quantitative, ce qui représente 1436 participants au total. Les études observationnelles étaient des études concernant des participants qui réalisaient le ramadan. Elles étaient au nombre de cinq, ce qui représente 1 9 participants. Le ramadan est un jeûne religieux qui dure un mois dans la religion musulmane. Les personnes qui participent à ce jeûne ne peuvent ni boire ni manger du lever du soleil jusqu'au coucher. Dans l'ensemble des études, nous avons retrouvé une amélioration significative du stress, de l'anxiété et de la dépression avec une taille d'effet légère pour le stress de moins 0,222, une taille d'effet légère à modérée pour l'anxiété de moins 0,387 et une taille d'effet modérée à importante pour la dépression de moins 0,611. Cependant, nous pouvons voir que les résultats pour l'anxiété et la dépression étaient très hétérogènes. Les études sur le ramadan n'ont pas fait état d'effet indésirable. La fatigue a seulement été évaluée dans l'étude contrôlée. Le ramadan était alors associé à une augmentation de la fatigue sur la première semaine, mais à une diminution de la fatigue à partir de la deuxième semaine jusqu'à la fin de l'intervention. Concernant les essais contrôlés, ils étaient au nombre de sept, ce qui représente 452 participants. Nous allons voir ici différents types d'interventions nutritionnelles qui étaient pratiquées. Il y avait le jeûne musulman du Suna pour deux études, qui est deux jours de jeûne par semaine, le lundi et le jeudi, accompagné d'une restriction calorique de 300 à 600 kcal par jour pendant 12 semaines. Il y avait un jeûne quotidien de 14 heures avec une restriction calorique pendant 12 semaines, une restriction calorique de 25% des apports journaliers pendant 104 semaines. Donc, il y a l'essai contrôlé qui a étudié le ramadan. Il y avait une étude qui étudie le régime hypocalorique de 800 kcal par jour pendant 12 semaines. Et enfin, la dernière étude, étudier 24 heures de jeûne consécutives par semaine pendant 8 semaines. Lorsque nous avons analysé l'ensemble des études, nous n'avons pas retrouvé de résultats significatifs. Cependant, deux études étaient non randomisées, présentées à risque de biais élevé. Nous avons donc refait les analyses sans. Donc, en faisant l'analyse des essais contrôlés randomisés, nous avons retrouvé des niveaux d'anxiété et de dépression plus faibles pour le groupe jeune en comparaison avec le groupe témoin à la fin de l'intervention. Nous avons retrouvé une taille d'effet modérée avec une valeur de moins 0,508 pour l'anxiété et une taille d'effet légère pour la dépression avec une valeur de moins 0,280. Les résultats étaient homogènes dans les deux cas. L'analyse de l'IMC a été faite sur l'ensemble des études et nous avons retrouvé un IMC inférieur dans le groupe jeune par rapport au groupe témoin à la fin de l'intervention avec une taille d'effet élevé d'une valeur de moins 1,446. La fatigue a été évaluée dans quatre études. Cependant, nous n'avons pas retrouvé de différence significative entre le groupe jeune et le groupe témoin. En termes d'effets secondaires, seule l'étude qui a étudié 24 heures de jeûne consécutive a rapporté des effets secondaires qui étaient du type céphalées, nausées, des troubles de la circulation, la fatigue et des symptômes digestifs du type maux d'estomac, brûlures d'estomac et météorisme. Que pouvons-nous dire de ces résultats ? Tout d'abord, le ramadan comporte une dimension spirituelle et sociale que nous ne pouvons pas extrapoler à l'ensemble des jeûnes intermittents. L'amélioration de la dépression pourrait aussi être due à des changements de mode de vie pendant ce jeûne, comme par exemple, nous savons que l'arrêt du tabac améliore les symptômes dépressifs ainsi que la réduction du temps du sommeil. Pour les essais contrôlés, les résultats sont encourageants. Nous avons noté une bonne adhésion globale des patients avec peu de pertes de vue et une globale bonne tolérance pour l'ensemble des interventions. Cela est encourageant pour poursuivre les recherches sur le jeûne dans la santé mentale. Nous avons dit précédemment que l'obésité est associée à une augmentation de la dépression et par ailleurs, la perte de poids intentionnelle améliore les symptômes dépressifs. La confirmation de la réduction de l'IMC peut donc être intéressante chez ce type de patient. Cependant, nous ne savons pas si l'effet du jeûne intermittent est plus important chez les personnes qui présentent un surpoids ou non. Quelles sont les limites de cette méta-analyse ? Tout d'abord, nous pouvons dire que peu d'études ont pu être incluses et que globalement, les échantillons étaient petits. Et par ailleurs, nous ne savons pas si la restriction calorique est la véritable composante efficace sur l'anxiété et la dépression ou bien si c'est vraiment le jeûne intermittent. En conclusion, nous pouvons dire que ces données sont préliminaires. Cependant, elles suggèrent un effet positif du jeûne intermittent sur le stress, l'anxiété, la dépression et l'IMC sans augmentation de la fatigue. Nous avons pu noter qu'un jeûne intermittent de 12 semaines accompagné d'une restriction calorique apparaît comme une intervention sûre, même chez les patients qui sont diabétiques. Nous avons besoin de plus d'études contrôlées et randomisées pour appuyer ces résultats, notamment sur des populations avec maladies psychiatriques qui n'ont jusqu'à présent pas été testées. Et nous avons besoin aussi davantage d'études afin de savoir si la restriction calorique est la composante du jeûne intermittent qui est efficace ou bien si seul le jeûne intermittent est efficace pour réduire l'anxiété et la dépression. Merci. 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 Merci.